Nous voici dans la deuxième vidéo de la virole. Nous allons maintenant nous intéresser au cadre long qui est rouge ici sur la vidéo. Il s'agit d'un cadre, c'est un profilé, une cornière, avec 5 trous. On va regarder le dessin de définition de ce cadre long. Il s'agit d'une cornière de 30 par 30 d'épaisseur 3. C'est exactement ce qu'on a fait précédemment avec l'autre cornière. Ce que je vous propose, c'est d'ouvrir le document que vous avez sauvegardé tout à l'heure. Il s'agissait du cadre court qui est ici. Alors, ce qu'on va en faire, on va faire une copie. On va faire fichier, on va faire enregistrer sous. On va enregistrer une copie, on va l'appeler cadre long. On n'est pas obligé de mettre des majuscules. cadre long. Et on va l'enregistrer dans document virule, comme on l'a fait tout à l'heure. Voilà. Alors, il me fait la même chose que tout à l'heure. Je vais fermer mon assemblage, parce que ça semble perturbé. Donc, je recommence. Fichier A Fichier enregistré sous Enregistrer une copie. On va aller donc dans document Virol Et on va l'appeler cadre long. Voilà. Donc, je travaille Sur le cadre court ici. Je vais ouvrir le cadre long. Donc, je vais aller faire Ouvrir Tous les fichiers Cadre long. Voilà. Là, cette fois-ci, je suis bien sur le cadre long. Le cadre court qui est ici, je le ferme. Donc, on fait bien attention Sur le fichier sur lequel on travaille. Cadre long. Donc, première chose qu'on va faire Enfin, ça c'était pour éviter de refaire les deux traits et l'extrusion. On va modifier la longueur. 381 Donc, pour cela, on va faire un double clic sur l'extrusion Et on va changer en double clic sur la cote 381 Et on valide. Alors, normalement Je l'avais fait en plan milieu. Voilà. Donc là, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Ok. Le trou, normalement, c'est pareil. Il devrait se retrouver placé autrement. Donc là, le trou aurait dû se trouver à... Ah oui, il y a 100,5 et 15. Ça, c'est normal. Donc, ce qu'on va faire... On va le placer à 15 cette fois-ci Et on va faire une répétition ensuite. Donc, il va être à 15 du bord Et 15 également ici. Donc, allons-y. Je change cette cote là. Donc, clic droit, éditer la fonction Je vais... Ah, pardon. Ça a été fait avec une esquisse. Alors là, ce n'est pas très grave. Je vais changer la valeur. Donc, je passe à 15. Donc, vous, normalement, si vous faites un clic droit, ça se présentera un tout petit peu différemment. Donc là, je vais reconstruire. Si vous faites un clic droit, là, ça a été fait par une extrusion. Mais normalement, vous devriez pouvoir l'éditer. C'est cette icône-là qui devrait apparaître. Ensuite, on va faire une répétition de fonctions. Donc, insertion Répétition Linéaire Alors, pour cela, on va choisir une direction. Donc, on va prendre l'arête qui est là. Alors, voyez bien l'arête. Elle a une petite flèche qui m'oriente vers la droite. Donc, ça, c'est bon. C'est ce que je veux faire. Et je veux créer un certain nombre de fichiers de trous, pardon. J'en veux au total 5. Situé à 87.75. Donc, ici, la distance Je vais saisir 87.65 C'est ça ? Je ne sais plus. 87.75 Et là, j'en veux 5 au total, en l'occurrence. Et la fonction répétée, je vais cliquer dessus. Et là, je vais aller chercher mon trou. Je clique sur mon trou. Vous voyez, il fait apparaître les trous comme il faut. Et je valide. Voilà. Donc là, on a fait des trous. On a notre cornière qui est correcte. Et il ne me reste plus qu'à enlever de la matière. J'ai un enlèvement de matière de 30 à faire sur les deux extrémités. Donc, pour cela, je vais mettre sur cette face. Je vais créer une nouvelle esquisse. Je me mets normal à l'esquisse. Et là, je vais faire un rectangle par sommet. Donc, je vais prendre le point qui est ici. Je vais monter jusque là. Ensuite, je vais mettre des cotes. Enfin, une cote. La cote de longueur, 30. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je refais un rectangle. Je me positionne sur cet élément-là. Je le cote. 30. Et cette fois-ci, je vais faire un enlèvement de matière à travers tout. Voilà. Donc là, il va m'enlever la matière. Et je valide. Voilà. Donc, mon cadre long est réalisé. On va pouvoir s'intéresser à la suite des pièces. C'est terminé pour cette deuxième vidéo.